Est-ce que vous vous souvenez de la version Hydro du Voyageur ? Eh bien, Oyoverse ont sorti son évolution et vous pourrez l'utiliser pour balancer des Hydrocanons sur les ennemis au lieu de l'attaque Bulldo du Voyageur. Et donc dans ce guide, je vais vous aider à faire en sorte que l'Hydrocanon de votre Neuvilette soit efficace en vous expliquant bien son gameplay et en vous indiquant ses meilleurs armes, artefacts et équipes. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour jouer un autre personnage de Genshin Impact, vous pouvez vous rendre dans la description pour y retrouver la playlist de tous les guides de personnages que j'ai fait sur le jeu. Neuvilette va être un personnage assez direct. En soi, l'unique rôle qu'il pourra jouer est un rôle de DPS, de personnage offensif qui sera actif au combat. Comme quasi tous les personnages de Fontane, il aura des mécaniques pour changer ses PV, pour qu'ils augmentent ou diminuent facilement, pour qu'ils combattent avec les effets de certains artefacts et armes. Et il aura la grosse particularité de se jouer avec des attaques chargées. Mais avant d'en parler, il faut aborder la compétence et l'ulti pour avoir tout le contexte de l'attaque normale. Donc les deux vont faire à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous allez faire des dégâts Hydro devant vous avec la compétence ou autour de vous avec votre ulti. Ces dégâts vont dépendre des PV max de Neuvilette et chacune de ces capacités va pouvoir créer des gouttes d'eau de source. Donc la compétence va pouvoir en créer 3 pendant que l'ulti va pouvoir en créer 6. On va voir ce que ces gouttes d'eau seront capables de faire avec votre attaque chargée. Mais en soi, ces capacités seront juste là pour faire apparaître ces gouttes d'eau et faire des dégâts Hydro, rien de plus. Sinon, quand même, pour les petits détails de la compétence, elle sera capable de générer 3 ou 4 particules quand elle touchera les ennemis. Et aussi à chaque utilisation, en tout cas toutes les 10 secondes, lorsque vous utilisez cette compétence, vous pourrez faire des dégâts pneus aux ennemis. Mais ce qui est vraiment important avec le kit de Neuvilette, ce sont ses attaques chargées. On va totalement ignorer ses attaques normales et l'attaque chargée basique, puisque toutes ses capacités font des dégâts selon l'attaque de Neuvilette. Et on n'a pas vraiment envie de jouer sur son attaque. On préférera jouer sur ses attaques chargées améliorées, donc jugement équitable. Donc si vous maintenez votre touche d'attaque, vous allez voir que votre Neuvilette va charger une sorte de cercle juste devant lui. Et quand ce cercle aura fini de charger, vous allez faire votre fameux hydrocanon sur les ennemis pour faire des dégâts hydro en continu sur eux pendant 3 secondes. Et si pour une quelconque raison vous avez envie de terminer cette capacité avant la fin des 3 secondes, vous avez juste à faire une esquive pour qu'il puisse s'enlever de son état d'attaque chargée améliorée. Autre chose à savoir quand vous utilisez cette capacité, c'est que si votre Neuvilette a plus de 50% de points de vie, pendant toute la durée de l'attaque chargée, il va perdre des points de vie, il va sacrifier les points de vie pour lancer son hydrocanon. Et en contrepartie, vous n'allez pas utiliser d'endurance pour utiliser cette attaque chargée. Après, en voyant cette capacité, vous allez peut-être avoir deux peurs en jouant Neuvilette. La première peur, c'est peut-être le fait qu'il soit peut-être trop statique. Et bon, pour vous rassurer, pendant qu'il est dans son hydrocanon, j'aime bien l'appeler comme ça, et bien vous pouvez diriger votre hydrocanon et surtout vous déplacer. Il ne va pas rester planté à un endroit pendant 3 secondes. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Mais cependant, il y a en effet peut-être une seconde peur que vous avez, c'est l'interruption. Et en effet, c'est l'un des problèmes de Neuvilette. C'est-à-dire que quand on est dans la charge de notre attaque chargée améliorée, ou alors quand on est dans les 3 secondes où on tire, et bien on ne peut pas esquiver avec Neuvilette. On peut se déplacer, mais si on subit un coup ennemi, on ne peut pas l'esquiver. Donc forcément, on va prendre des dégâts, mais surtout on va se faire interrompre. Il faudra tout reprendre à zéro pour relancer notre attaque chargée. Ce qui du coup nous incitera beaucoup à jouer des personnages qui nous donnent des boucliers ou nous donnent de la résistance à l'interruption avec Neuvilette pour éviter ce genre de problème. Ce n'est pas obligatoire d'avoir ce genre de personnage. Je vais vous présenter des teams qui peuvent se jouer sans personnage qui augmente la résistance à l'interruption de Neuvilette. Mais sachez que selon le contenu, ça peut être un petit peu pénible de se faire interrompre à chaque fois que vous faites une attaque chargée avec lui. Ah si, il y a peut-être une troisième peur concernant Neuvilette, c'est le temps de chargement de son attaque chargée. Vous pourrez voir qu'à certains moments, elle va être très longue, mais ne vous en faites pas puisque si vous avez utilisé votre compétence ou votre ulti et que vous avez généré des gouttes d'eau de source, eh bien au lancement de votre attaque chargée, vous pourrez consommer jusqu'à 3 gouttes pour augmenter la vitesse de chargement. Donc par exemple, si vous faites juste une compétence puis directement une attaque chargée, votre attaque chargée améliorée va se charger immédiatement pour directement faire les dégâts aux ennemis. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser ses capacités le plus souvent possible pour que Neuvilette puisse spammer ses attaques chargées. Et ce qui est bien fait avec Neuvilette, c'est que si vous enchaînez compétence et ulti, vous allez avoir 9 gouttes. Et si vous faites une attaque chargée, il ne va pas consommer toutes les gouttes d'un coup. Il va les consommer 3 par 3 pour améliorer la vitesse de chargement. Donc si vous faites l'enchaînement compétence puis ulti, vous pouvez faire 3 attaques chargées améliorées d'affilée. Et chaque fois que vous allez récupérer une goutte d'eau de source avec votre attaque chargée, vous allez pouvoir restaurer les points de vie de votre Neuvilette à hauteur de 16% de PV par goutte. Et sachez que si vous voulez jouer le MC Hydro avec Neuvilette, les gouttes d'eau de source que le voyageur peut créer peuvent être utilisées avec Neuvilette. Après, je ne vois aucune composition d'équipe qui peuvent bien se jouer avec les deux. Mais voilà, sachez que les deux personnages peuvent comboter ensemble. Maintenant, pour les passifs de Neuvilette, le premier, en gros, chaque fois que vous faites une réaction élémentaire liée à l'hydro différente, vous allez obtenir un bonus de dégâts sur vos attaques chargées à hauteur de 110%, 125% ou 160%. J'insiste bien sur réactions élémentaires différentes, puisque si vous faites plusieurs fois de l'électrocution sur un ennemi, ça ne va vous donner qu'un seul stack de ce passif. Donc vous aurez juste un bonus de 110% de dégâts. Donc essayez de faire en sorte que dans vos teams, vous puissiez faire au moins deux réactions élémentaires différentes. N'essayez pas de forcer trois réactions élémentaires, puisque des fois, ça peut baisser le potentiel de dégâts global de votre team. Si vous avez deux bonus avec ce passif, ce sera déjà bien. Et ensuite, on va avoir le second passif, qui vous permettra pour chaque tranche de 1% de PV au-dessus de 30%, d'augmenter le bonus de dégâts hydro de votre Neuvilette de 0,6%. Donc en gros, si vous avez 80% de points de vie sur Neuvilette, vous avez votre full bonus de dégâts hydro. Cependant, ce qui est un petit peu contre-productif, c'est que quand vous utilisez votre attaque chargée, vos points de vie vont diminuer jusqu'à 50%. Donc généralement, vous ne pourrez jamais avoir ce bonus à fond, sauf pour augmenter les dégâts de votre compétence et de votre ulti, avant de sacrifier vos points de vie pour votre attaque chargée. Ou alors, si vous avez un personnage dans votre équipe qui est capable de soigner Neuvilette pendant qu'il est actif au combat, bon, ça vous permettra d'avoir le petit bonus ici. Donc en résumé, comme vous l'aurez compris, la capacité la plus importante de Neuvilette, ce sont ses attaques chargées améliorées. Donc c'est la capacité que vous allez augmenter en premier, l'attaque normale stabilité de l'eau, puis après vous allez augmenter de manière égale les niveaux de vos compétences et votre ulti. Elles sont un petit peu moins importantes. Et juste pour passer très rapidement sur les constellations, je ne vais pas toutes les expliquer dans cette vidéo puisque, comme d'habitude, je vais vous faire un showcase de Neuvilette de C0 jusqu'à C6. C'est une vidéo qui sortira plus tard cette semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être encore quand cette vidéo sortira. Mais je voulais juste aborder le fait que beaucoup de gens vont vous dire « Oh, il faut absolument avoir la constellation 1 sur Neuvilette pour le jouer. » Puisque comme on peut le voir dans le deuxième paragraphe, on va pouvoir augmenter la résistance à l'interruption de Neuvilette pendant ses attaques chargées. Et donc certains vont vous dire « Bon, pour que le personnage soit jouable, il faut absolument cette résistance à l'interruption. » Et non, ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour avoir cette première constellation. Sinon, votre Neuvilette va déjà vous coûter cher. Et juste, ce n'est pas nécessaire. Si vous avez déjà des personnages de bouclier dans votre équipe ou une DEIA pour augmenter la résistance à l'interruption, vous avez amplement ce qu'il faut pour que le personnage ne se fasse pas interrompre. Et surtout que je pense que c'est très exagéré puisque dans beaucoup de situations où j'ai testé Neuvilette, je n'ai pas eu trop de problèmes avec l'interruption. Forcément, dans des contenus où il y a beaucoup d'ennemis et où on se prend des attaques facilement, voilà, Neuvilette, ça ne va pas être dingue. Et du coup, on va perdre beaucoup de temps avec les interruptions. Mais, voilà, si vous êtes dans des situations où vous avez besoin de résister à ça, vous avez juste besoin d'un personnage de bouclier. Et je vais vous parler de ces personnages dans la partie des teams avec lui. Mais tout ça pour dire de ne pas tomber dans le piège, d'aller chercher la première constellation puisque vraiment, sinon, votre Neuvilette va coûter très cher et ce n'est pas nécessaire. Les options d'armes que vous pourrez mettre à Neuvilette vont être assez limitées. mais le bon côté, c'est que nous avons quelques options free-to-play dans celle-ci. De loin, sa meilleure arme sera toujours le tome du flux éternel. C'est l'arme parfaite pour lui puisque tous les bonus qui sont donnés dans le passif vont bien lui permettre d'augmenter ses dégâts mais aussi sa recharge énergie ainsi que ses PV. Bref, il fera tellement plus de dégâts avec cette arme. Mais si vous avez eu l'occasion d'avoir le nouveau catalyseur du Battle Pass, il sera idéal sur votre Neuvilette et ce sera sa seconde meilleure arme. Puis en troisième position, vous pourrez éventuellement retrouver l'arme de Baichu mais sinon, en quatrième position, vous aurez la Malice Prototype. C'est sa meilleure arme free-to-play et elle est même capable d'égaler les performances de toutes les autres armes 5 étoiles en catalyseur. Donc en gros, si vous n'avez pas l'arme du Battle Pass ou l'arme de Neuvilette, mettez la Malice Prototype et c'est terminé. Éventuellement, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment avoir un beau ratio de crit sur votre Neuvilette, vous pouvez mettre les catalyseurs 5 étoiles qui donnent du crit comme la vérité de Kagura, l'origine des 4 vents ou le mouvement vagabond aux 4 étoiles mais ces armes seront moins performantes que la Malice Prototype qui en plus de ça peut recharger l'énergie de votre Neuvilette ce qui sera idéal pour qu'il puisse envoyer son ulti plus souvent pour générer plus de gouttes et comme ça, vous pourrez utiliser plus souvent votre attaque chargée améliorée. Sans surprise au niveau des artefacts, le meilleur c'est le 7 marée chaussée puisque Neuvilette pourra activer le 4 pièces très facilement vu qu'il peut sacrifier ses points de vie mais aussi récupérer des points de vie grâce aux larmes et 36% de taux critique en plus, c'est énorme ça vous permet d'avoir un bon ratio de crit très facilement mais si vous n'avez pas encore votre 4 pièces marée chaussée vous pouvez partir sur un full set Hydro un full set bande vagabonde ou un mix avec des 2 pièces Hydro marée chaussée ou PV pourcentage. mais si vous êtes en dessous du niveau d'aventure 45 et que vous n'avez que des artefacts de 4 étoiles vous pouvez mettre de l'artiste martial sur lui ou alors un full set Berserker ou alors un mix entre ces 2 sets d'artefacts. Pour les stats, étonnamment, il sera très flexible et c'est un gros point positif du personnage on pourra le jouer de manière classique avec un sablier PV une coupe bonus dégâts Hydro et un casque taux critique ou dégâts Crit mais vous pouvez totalement remplacer l'une de ces 2 dernières pièces par une pièce PV pourcentage surtout si vous avez déjà un catalyseur qui vous donne du taux critique ou du dégâts Crit vous pouvez totalement mettre un diadème de Logos avec du PV pourcentage et du taux critique dégâts Crit en sous-stat mais aussi une stat très importante ça va être la recharge d'énergie il a besoin d'avoir son ulti assez souvent pour lancer plus souvent son attaque chargée et donc du coup ce que je vous conseille c'est d'avoir aux alentours de 130-140% de recharge d'énergie pour cela après si vous avez des personnages qui ont des armes de Favonius dans votre équipe vous pourrez un petit peu diminuer ce montant ou alors dans le cas contraire si vous n'avez aucun personnage avec des armes de Favonius et qu'il est votre seul personnage Hydro dans votre équipe il faudra voir ce montant de recharge d'énergie à la hausse maintenant nous allons pouvoir passer au team que vous allez pouvoir faire avec Neville Let déjà la première chose à noter avec ce personnage c'est que souvent ces teams vont être assez chers il se joue beaucoup avec des personnages 5 étoiles bien sûr je vais vous présenter des teams où il y aura majoritairement des personnages 4 étoiles mais il faut prendre ça en note et surtout c'est un personnage qui va rencontrer assez souvent des problèmes d'interruption lorsqu'il va faire ses attaques chargées donc il est très conseillé de jouer des personnages de bouclier dans vos équipes ou des personnages qui donnent de la résistance à l'interruption pour justement éviter qu'il se fasse interrompre lors de ses attaques chargées une première team que je peux vous conseiller c'est une team évaporation avec la combo Neville Let plus Xiangling que les deux personnages puissent multiplier leurs dégâts avec leur réaction élémentaire c'est une team qui marche plutôt bien et qui est assez flexible dans celle-ci on va généralement mettre Bennett puisque si vous jouez Xiangling il vous faut absolument une batterie Pyro à côté puisque c'est un personnage qui demande tellement d'énergie donc Bennett sera ici cependant notez que comme Neville Let est un personnage qui scale sur les PV qui a besoin de plus de PV pour faire ses dégâts et bien le bonus d'attaque de Bennett ne sera pas utile sur lui Bennett sera principalement là pour augmenter l'attaque de votre Xiangling pour qu'elle puisse faire plus de dégâts avec son ulti et en quatrième personnage on va mettre un personnage de shield bon la meilleure option sera toujours Zhongli puisque ça permet de baisser les résistances des ennemis et surtout c'est le bouclier le plus résistant actuellement sur le jeu mais il y a plein d'autres options que je vous affiche à l'écran ou alors si vous n'avez pas peur d'être interrompu par les capacités ennemis vous pouvez remplacer Zhongli soit par un personnage électro pour pouvoir faire une over vape ça va permettre à Neville Let de faire plus de réactions différentes avec l'hydro donc ça vous donnera un bonus supplémentaire sur ses attaques chargées avec son premier passif ou alors vous pouvez mettre un personnage animaux comme Sucrose ou Kazuha pour lui donner des bonus de dégâts élémentaires ou de maîtrise tout en ayant encore une fois une réaction supplémentaire avec l'hydro avec la dispersion hydro en autre team classique des personnages hydro DPS c'est la team Taser qui est toujours efficace où vous pourrez jouer votre Neville Let avec deux personnages électro ce qui vous permettra d'accéder à la résonance électro pour redonner plus d'énergie à votre Neville Let pour qu'il ait son ulti plus souvent et dans les personnages électro en plus on a beaucoup de très bonnes batteries notamment Raiden ainsi que Fischl qui génèrent beaucoup d'énergie Fischl si vous l'avez C6, la C6 ne sera pas si utile puisque c'est une constellation qui permet à vos attaques normales d'être accompagnés d'attaques électro cependant comme Neville Let fait seulement des attaques chargées la C6 ne sera plus si utile mais Fischl restera toujours une excellente batterie pour Neville Let et Beidou est très bien aussi dans cette team puisqu'elle peut gagner un bouclier avec une de ses constellations et surtout elle pourra augmenter le potentiel de dégâts en multi cibles même si Neville Let n'en a pas tellement besoin puisque son hydrocanon touche pas mal d'ennemis en même temps comme toujours on pourra mettre un personnage de bouclier pour se protéger mais vous pouvez totalement partir sur un personnage animaux ou un personnage soigneur dans cette équipe une autre team que j'ai bien aimé c'est la team Freeze avec Rosaria, Venti et Diona Venti est vraiment bien avec Neville Let puisque ça permet de rassembler tous les ennemis en un seul point et comme ça Neville Let les explose Diona elle est vraiment très utile pour augmenter la maîtrise élémentaire et augmenter le temps de gel des ennemis Rosa n'est pas totalement nécessaire mais elle peut donner du taux critique à votre Neville Let ce qui est toujours bon et forcément avec l'hydro vous pourrez le jouer dans toutes les teams classiques où on jouerait par exemple un Tartalia ou un Ayato donc notamment une team Fleurissement ou team Fridge avec votre support d'endro idéalement Naida puisque c'est juste la meilleure dans ce cas là Venti peut être très bien pour rassembler les ennemis mais ça peut être n'importe quel personnage animaux ou ça peut être un deuxième personnage d'endro pour avoir la résonance d'endro et vous avez votre personnage Cryo pour éviter que les ennemis se mettent hors de portée des explosions de vos noyaux d'endro et surtout que si vous avez Diona C6 ça permettra d'augmenter la maîtrise élémentaire de vos personnages pour qu'ils fassent de meilleurs fleurissements par contre notez que si vous jouez Neville Let dans cette team ça peut être bien d'avoir un petit peu de maîtrise élémentaire pour que ses noyaux de fleurissement fassent plus de dégâts ce sera pareil pour son autre team fleurissement avec Nilou plus deux personnages d'endro c'est toujours la classico même si je conseille un petit peu moins Neville Let dans ce genre de team ça a un petit peu gâché son potentiel de le jouer avec full maîtrise élémentaire pour être joué avec tous ses personnages mais sachez que c'est possible ou alors bien sûr vous pouvez le jouer dans les teams Exuberance cette fois-ci on restera toujours sur son build tout critique dégâts crit PV etc et sachez qu'il est vraiment excellent dans ce genre de team puisqu'il applique quand même pas mal l'hydro et donc on va pouvoir générer pas mal de noyaux d'endro et on utilisera soit Raiden soit Shinobu pour pouvoir déclencher de l'exuberance sur les noyaux d'endro qu'il va pouvoir créer personnellement je trouve que Raiden est plus adapté avec lui puisque Neville Let se joue à distance avec son hydrocanon et si vous avez Shinobu avec lui et bien ne va pouvoir faire des dégâts électro qu'aux noyaux qui sont vraiment à côté de nous donc si ces noyaux sont générés plus loin elle va pas pouvoir les atteindre c'est pour ça que Raiden est vraiment mieux dans ce genre de team et pour les teams bourgeonnement elles sont pas tellement faisables avec Neville Let puisqu'à l'heure actuelle les meilleurs teams bourgeonnement c'est avec Thomas et l'ulti de Thomas ne peut s'activer qu'avec les attaques normales donc ça ne combattra pas avec Neville Let et voilà maintenant votre hydrocanon fera bien plus de dégâts et j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne et aussi si vous avez des questions concernant le personnage n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire j'essaierai de répondre un maximum d'entre vous les 24 premières heures après la sortie de cette vidéo ou alors si vous avez des questions plus générales sur Genshin Impact n'hésitez pas à passer sur mes lives sur Twitch je suis en live très régulièrement le lien est en description donc mon avis final concernant Neville Let c'est que je suis plutôt satisfait du personnage il est très efficace en termes de performance il fait très très mal ses teams aussi sont très efficaces même s'il y a deux petits soucis avec ses teams le fait qu'il se joue beaucoup avec des personnages 5 étoiles donc si vous avez une box limitée bon il est toujours jouable il y a des teams qui se jouent avec beaucoup de 4 étoiles mais ce sera un petit peu moins bien et surtout il a besoin de personnages de protection pour éviter d'être interrompu en tout cas c'est pas dans toutes les situations comme vous avez pu le voir dans les gameplay que j'ai pu vous montrer tout au long de la vidéo souvent je le jouais sans personnages qui donnaient des boucliers et je n'étais pas très souvent interrompu et au pire des cas bon je me faisais interrompre une fois je relançais mon attaque chargée immédiatement après puisque je faisais la combo compétence puis ulti pour pouvoir enchaîner 3 fois des attaques chargées donc ça me suffisait amplement surtout pour les tâches 12 que j'ai fait très facilement grâce à lui après j'ai juste eu des petits soucis au début avec son attaque chargée j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer à l'utiliser pour pouvoir bien viser puisque je sais pas ça change un petit peu trop de d'habitude et j'avais un petit peu de mal à savoir où allait mon canon en termes de hauteur ou à l'horizontale mais bon ça c'est un souci que pour les premiers jours où vous allez le jouer sinon après tout ira bien et ma seule peur c'est que le personnage aurait pu être un petit peu trop dépendant de son ulti mais au final ça va enfin le personnage est un petit peu dépendant de son ulti puisqu'en abyss il faut vraiment l'avoir souvent pour lancer votre attaque chargée plus souvent mais ce n'est pas comme Sino ou Shao en monde ouvert où il faut absolument avoir tout votre ulti pour lancer ses capacités là en monde ouvert vous faites votre compétence vous pouvez faire votre attaque chargée c'est pas un gros souci surtout qu'il génère pas mal de particules on peut récupérer son ulti plutôt rapidement donc du coup si vous avez eu l'occasion de tester Neuvilette n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ça pourra aider d'autres personnes à se forger un avis sur Neuvilette avant de l'invoquer et en attendant encore une fois si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit like et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand je sortirai de nouveaux guides de personnages comme celui-ci par exemple pour Riolet, Purina ou Charlotte quand ces personnages sortiront vous aurez un guide Day One pour vous aider à bien les jouer et sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui allez bye tout le monde